L'actualité dans cette matinale ce matin, on va parler bien avec quelqu'un qui est du Pays Foyen, il s'appelle Thomas. Vous êtes d'origine du Pays Foyen, comédien. Comment est née ces... c'est une passion, c'est une envie ? Alors ouais, c'est une passion de pied à un petit moment. Ouais. En étant dans le Pays Foyen, du coup j'ai fait pas mal de théâtres amateurs. Ouais. Notamment à Gensac avec une troupe qui s'appelle Pardaillan. D'accord, à l'époque vous avez joué dans cette troupe-là l'été ? Ouais. Ouais, en tant qu'amateur au début et puis bon petit à petit avec des rôles de plus en plus importants. Et puis voilà, on a côtoyé aussi des metteurs en scène professionnels. Ça nous a permis d'avoir une vision un peu plus pro du métier quoi. D'accord. Donc c'est ça qui vous a donné l'envie de partir du Pays Foyen pour monter à la capitale ? Bah ouais, ouais, ouais. C'était vraiment, voilà, ça faisait un petit moment que j'étais dans le monde du théâtre, amateur en tout cas. Et puis j'ai voulu essayer de pousser la porte des pros un petit peu, voir ce qu'il y avait derrière. D'accord. Il faut savoir que Thomas vous êtes comédien, vous avez 27 ans, vous êtes tout jeune. Ah, tout jeune je sais pas, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon c'est vrai, c'est le grand saut que vous avez fait entre le Pays Foyen, ce que vous avez connu à Gensac et puis à Paris ? Ah ouais, ouais, c'est totalement différent. Après, une fois qu'on est sur scène, ça reste le même plaisir, le plaisir est le même. D'accord. Mais après, il y a tout le côté professionnel qui fait que bon, ça devient un métier quoi. Avec les bons et les mauvais côtés. Vous prenez les deux en fait ? Oui, mais bon, le plaisir est toujours là. Tant que le plaisir est là, après... Alors, quand vous êtes monté du Pays Foyen à Paris, comment ça s'est passé ? Il a fallu faire la frappée aux portes pour vous présenter en disant, voilà, je suis comédien ? Ou il y avait déjà quelque chose, vous avez des gens que vous connaissiez dans ce milieu-là ? Enfin, je ne pouvais pas dire que j'étais comédien parce que ce n'était pas le cas. D'accord. Juste avec un petit peu de bagage amateur, ce n'était pas suffisant. Ouais. Donc, pour partir à Paris, je suis d'abord monté pour passer une audition dans une école de théâtre. Voilà, ça a commencé par là. Parce que je me suis dit avant de pouvoir essayer de monter des projets, écrire son spectacle, tout ça, ce qui était le but en fait, d'arriver à écrire mon seul en scène. Je voulais me former, donc voilà, une audition dans une école de one-man show à Paris. J'ai été pris et puis de là, voilà. Au moins, j'avais quelque chose à faire à Paris de concret. D'accord. Donc là, vous avez commencé à prendre ce métier de comédien ? Voilà. Je pense que c'était la base, même si le théâtre amateur m'avait amené quelques bases. Mais bon, voilà, il y a des codes chez les professionnels qui ne sont pas les mêmes que chez les amateurs. Il y a des attentes. Tout ça, il faut l'apprendre. D'accord. Donc, c'est deux mondes différents en fait. Oui, assez. Même si je ne pense pas qu'il n'y a pas de haine ni de... D'accord, je comprends. Oui, oui. Les deux milieux, mais oui. Ça vous a permis, même quand vous étiez en Pays Foyen, d'apprendre un petit peu ce... Bon, d'être un petit peu comédien amateur. Ça aide quand on veut... On fait le pas vers le professionnalisme. Mais carrément, parce qu'on a déjà eu du coup le contact avec le public. Oui. C'est le même. Quand on soit pro ou amateur, les gens sont là en face de vous. Ils vous écoutent. Donc, il faut arriver à leur parler. Déjà, rien que ça. Passer ce cap-là de la timidité qui, au début, n'était pas évident. Mais ça, voilà. On soit pro ou amateur, ça, c'est toujours là. Donc, effectivement, ça, j'avais pu un peu l'apprendre, en tout cas. D'accord. Aujourd'hui, Thomas, vous en êtes où, alors ? Eh bien, aujourd'hui, ça fait quatre ans que je suis sur Paris. Oui. Et j'ai fait deux ans, donc, dans cette école de formation. Ensuite, la troisième année, j'ai écrit mon spectacle. Voilà, j'étais intermittent. Donc, je faisais des spectacles enfants à côté pour continuer à être intermittent. Des spectacles enfants et adultes aussi. Et du coup, j'en ai profité pour écrire mon spectacle pendant un an. Et là, depuis janvier dernier, j'ai commencé à le jouer. Et ça va bientôt faire un an. D'accord. Et alors, comment ça se passe ? Bien ? Eh bien, ça se passe pas mal. Pour une première année, bon, c'est assez prometteur. Donc, je trouve, en tout cas, je suis content, moi, des retours. Oui. Je joue, donc, tous les samedis, depuis janvier, tous les samedis à 17h. Et j'ai fait une fois complet. Et le reste du temps, ben, voilà, j'ai des petites salles, des grosses salles, des moyennes. On a un peu de tout. Mais voilà, c'est encourageant. Il ne faut pas baisser les bras, de toute façon. Oui, puis ça permet, peut-être, dans ce milieu, des gens bien connus. Qui peuvent venir voir ce que vous faites. Et ça peut les intéresser pour, non ? Pour la suite ? Ah ben, pourquoi pas ? C'est pour ça que, même s'il y a des petites salles, on ne sait jamais qui il y a dans la salle. Donc, non, non, moi, je joue. Qu'il soit 5 ou 10, ce n'est pas grave. Oui, oui. Déjà, les gens se sont déplacés pour venir me voir. Alors, ça, c'est déjà assez extraordinaire. Ça, j'ai entendu ça aussi dans le théâtre amateur ou même dans les spectacles de chansons ou autres concerts. Les gens qui aillent 5 ou 10 personnes ont fait quand même le rendez-vous. C'est important. Ils sont venus, ils ont payé. C'est normal. Eh ben, ouais, moi, rien que ça. C'est-à-dire, on est déjà tellement dans le métier. Sur Paris, tous les soirs, je ne sais pas combien il y a de spectacles musicals, les concerts, les théâtres, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est sûr que, voilà, moi, j'ai 10 personnes qui ont fait le déplacement pour moi alors que ça ne fait même pas un an que je joue et que je ne suis personne. Ben, voilà, évidemment, je joue pour vous avec grand plaisir même. D'accord. C'est vrai qu'il y a tellement de choix sur Paris, c'est difficile pour les gens qui débutent comme vous, Thomas. C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il faut le temps que le bouchard fasse son effet. Pour l'instant, les critiques du public sont positives. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, en 2016, peut-être dans la région du Libournay ? Eh bien, pourquoi pas, c'est un projet que je suis en train d'essayer de voir. Il y a un nouveau théâtre qui est ouvert à Fronsac. Voilà. Il y en a d'autres qui ont ouvert, c'est à Sainte-Foy-la-Grande, c'est l'ébénisterie, une petite salle aussi. J'ai déjà joué, je suis de Sainte-Foy-la-Grande. Ah, vous avez joué dedans ? Oui. Avant d'écrire mon spectacle, pendant l'écriture, en fait, je suis descendu avec deux copains. D'accord. J'avais peur de faire une heure tout seul dès le début. Ouais. Et donc, je suis descendu avec deux copains. On avait 20 minutes chacun. Et on a fait un spectacle qui s'appelait le Melting Pot à l'époque. Et qu'on a joué à Sainte-Foy dans cette salle. On a fait deux représentations, oui. Ouais. Donc, c'est vrai que là aussi, oui, il y a à Fronsac, il y a le bazar, la nouvelle salle culturelle à l'Oiseau. Donc, c'est vrai que c'est difficile au début quand on débute. Bon, comme à la capitale, ce n'est pas évident de se faire un an. Et puis, après, ce spectacle, vous allez le jouer pendant combien de temps ? Un an, deux ans ? Je ne sais pas s'il y a un délai, s'il y a une date de péremption. Non, non, non. Mais parce que des fois, c'est vrai que les gens, au bout d'un an et demi, deux ans, ils se lassent. Et puis, ils réécrivent un autre spectacle pour un petit peu changer, pour ne pas lasser le spectateur. Non, c'est vrai. Moi, pour l'instant, je n'en suis pas là. Bon, l'avantage, c'est que je traite un sujet qui me passionne. Donc, c'est plus facile. Je n'ai pas eu besoin de chercher le sujet qui fonctionnait, je veux dire, chez les gens. Moi, j'ai cherché un sujet qui me plaisait. Et au moins, mon plaisir sur scène, ce pourquoi je suis là, avant tout, me faire plaisir et faire plaisir aux gens, c'est plus facile sur un sujet qui me parle depuis très longtemps. D'accord. Alors, on peut, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut, si les gens qui nous écoutent dans le territoire de Libornay, si on veut vous découvrir, vous avez une page Facebook ? Oui. On peut citer, vous pouvez donner toutes les informations, si les gens veulent aller voir, qui vous êtes, ce que vous faites ? Bien sûr. Sur la page sur Facebook, c'est Thomas Desfarges, tout simplement. C'est E-E-S-S-A-R-G-E. Donc là, vous avez toutes les informations. Aussi, sur la bande dessinée que j'ai faite éditer. J'ai fait éditer, d'ailleurs. Qui s'appelle « Bref de taverne ». Voilà, c'est un petit recueil de dessins humoristiques médiévaux, un peu comme « Le chat de Gueluc ». D'accord. Et on trouve ce livre où ? Alors, pour l'instant, il faut passer par moi, donc voilà, par Facebook. D'accord. Je suis avec un petit éditeur indépendant, donc je ne suis pas chez les gros distributeurs FNAC et compagnie. Ouais. Mais, bon, c'est en projet que je sois dans les Leclerc, peut-être, de la région. Ah ben, c'est bien. C'est une belle histoire que vous vivez, Thomas Defarge. Ah ben, ouais. En tout cas, je suis content de la tenter, cette aventure. Si, bon, cette aventure, c'est vrai que c'est du travail. Être intermittent, ce n'est pas toujours évident. Il faut travailler, parce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que quand on est payé que quand on joue. Il y a un nombre d'heures, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et encore, quand on joue, on n'est pas tout le temps payé, parce que des fois, c'est juste pour faire de la promo, essayer de ramener du monde dans sa salle. Oui, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu la galère quand on débute un peu. Ben ouais, au début, on prend sur tout ce qui vient. On ne peut pas se permettre, je pense, d'avoir des exigences artistiques. Ça, ça viendra avec le temps, je pense. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter que ça continue comme ça et que vous vivez de cette passion de théâtre que vous aimez ? Ah ben oui, que ça continue encore des années. Ce serait chouette. Et puis, peut-être au plaisir de vous voir revenir jouer ici dans le territoire. Avec grand plaisir. Je vous passerai un petit coup de fil à l'occasion. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. C'est gentil, Thomas Defarge, de nous avoir répondu. On rappelle, vous êtes du Pays Foyen. Vous êtes de Sainte-Foy même ou des alentours ? Alors, je suis né à Sainte-Foy-la-Grande et après, je suis de Saint-Vivien. D'accord. Oui, un petit village à côté de Véline. Ah oui, en montant dans l'eau, un bel endroit en plus. C'est un beau point de vue sur Sainte-Foy-la-Grande. Ah, à côté de Paris, ça change un peu, oui. Ah, ça doit vous changer. Vous y revenez assez souvent dans le Pays Foyen ? Très rarement, malheureusement. Eh ben oui. On est occupé sur Paris en plein. Eh ben, il faut travailler. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. C'est gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup.